bonjour à tous j'espère que vous allez bien si vous êtes nouveau je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très très excitante que j'avais vraiment hâte de tourner je vous en avais parlé dimanche dans ma vidéo aux lentilles je vous avais parlé un petit peu des nouveautés des sorties qui me faisaient de l'oeil et je vous avais dit que j'avais craqué sur la nouvelle palette de chez natacha denona la pasteur palette parce que j'ai eu un vrai coup de coeur pour l'harmonie et je viens de la recevoir ce matin même donc je suis vraiment excitée à l'idée de pouvoir filmer cette vidéo aujourd'hui avec vous donc on a un packaging extérieur magnifique tout mat qui fait un dégradé entre le rose et le bleu pastel sublime je veux dire que j'adore j'adore la matière j'aime beaucoup parce qu'il y a plein de palette natacha denona qui sont un petit peu qui ont ce côté un peu miroir salissant donc je veux dire que je suis très contente de voir quelque chose de mat c'est très classe très élégant et voilà le packaging comme d'habitude est magnifique et l'intérieur quand on ouvre on découvre cette magnifique harmonie pastel donc je veux dire que quand j'avais commencé à voir un petit peu voilà des vidéos des visuels un petit peu plus voilà pas promotionnel un peu plus réaliste entre guillemets j'avais eu un véritable coup de coeur pour l'harmonie que j'avais trouvé vraiment unique différente et magnifique et moi n'ayant aucune passe et une cool palette un peu coloré pas celle de ce style voilà elle m'avait vraiment dit parce que je veux voilà je me disais que ça allait vraiment pouvoir apporter quelque chose à ma collection et je dois dire que maintenant que je l'ai reçu et que je la vois en vrai je dois dire que je suis ravie de mon achat elle est absolument magnifique l'harmonie est mille fois plus belle en vrai que ce qu'elle rendait un petit peu en photo et je dois dire que les couleurs ont l'air à tomber donc je me suis dit allez je vais filmer une première impression donc comme vous pouvez le voir elle est toute neuve j'ai pas encore ni trempé ni mes doigts ni mes pinceaux dedans donc j'ai été très impatiente de la tester donc je me suis dit bah allez quitte à la tester faisons une première impression ensemble donc c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui donc écoutez aujourd'hui on va tester cette magnifique palette on va faire un petit look je vais montrer des petits swatchs et puis je vous donnerai du coup bien sûr à la fin de la vidéo un petit peu mon avis sur cette première impression pour cette palette donc allez si vous étiez peut-être intéressé par la palette que vous serez curieux de voir un look des swatchs et d'avoir mon avis pour cette première impression continuez regarder cette vidéo donc comme vous avez pu le voir dans l'intro aujourd'hui on va parler de la nouvelle sortie de chez natacha denona la pastel palette qu'elle nous a donc sorti pour ce printemps donc je dois dire que comme ça en tout cas en visuel elle est absolument magnifique je la trouve très jolie très bien composée c'est une magnifique palette pastel donc en termes de prix et de taille voilà c'est une sa gamme midi donc l'orgue sa gamme moyenne qui est au prix de 69 euros donc vous pouvez bien sûr la trouver chez sephora que le beauty est dans plein d'endroits différents donc c'est une palette qui est faite en italie donc elle est fabriquée en italie elle est valable enfin les bonnes en tout cas 24 mois dedans nous avons 19,25 grammes donc dans cette palette il y a quatre textures différentes donc il y a des mattes donc dedans il y a combien de mattes il y a alors il y a un deux trois quatre cinq six sept huit huit mattes et après il y a un deux trois quatre cinq six irisés donc il y a des formulations différentes dans cette palette il y a quatre différentes formulations donc il y a les mattes il y a des teintes métalliques une teinte enfin des teintes duochrome et des teintes qu'elle appelle les chroma case to crystal eye shadow donc de ce que enfin de ce que j'en sais de cette palette c'est que il y a des teintes en tout cas dans les mattes qui sont sa texture un petit peu cream to powder donc c'est des des voilà des textures un petit peu qu'on retrouve dans plusieurs de ces palettes qui sont un peu entre la crème et la pouille mais qui se travaillent très bien qui sont voilà hyper agréable à travailler donc dedans il y a des duochrome donc je sais que cette teinte ici est duochrome je sais pas si ça va trop se voir à la caméra mais c'est vrai que je la vois bien en vrai il ya un très joli shift voilà elle est un peu doré rosé magnifique donc il ya peut-être d'autres teintes qui sont duochrome comme ça j'ai pas trop l'impression mais après voilà c'est possible qu'ils aient d'autres teintes qui soient légèrement duochrome je me demande si celle ci ou celle ci ne l'est ou celle là peut-être ne l'est pas aussi mais bon voilà en tout cas donc on a des mattes classique des mattes un petit peu cream to powder et on a donc ce très joli duochrome et des irisés un petit peu voilà un petit peu variés donc en termes de d'harmonie comme vous pouvez le voir on a une très jolie harmonie pastel qui est assez complète comme ça je trouve en tout cas au premier regard donc on a un petit peu voilà des rosés des bleus des espèces voilà des bleus vert on a voilà cette teinte qui a l'air un petit peu plus bleu vert d'eau celle ci qui est un petit peu plus bleu classique celle ci bleu un peu plus bleu violine on a des teintes un peu jaune verte on a des espèces de rose violine ce très joli un peu rose ce que j'appellerais un peu bubblegum rose un peu voilà bonbon chewing gum elle est très belle cette harmonie très complète donc ce que je peux déjà dire comme ça au visuel ça de toute façon je le savais en achetant la palette c'est que c'est pas une palette qui va vous amener beaucoup de profondeur voilà c'est une palette comme le nom l'indique pastel donc vous allez avoir des choses pastel des choses douces donc n'achetez pas cette palette en pensant que vous allez avoir quelque chose voilà de avec laquelle vous allez pouvoir aller assez foncé clairement ce sera pas le cas vous allez avoir quelque chose de frais et de léger et de printanier donc après si vous voulez pouvoir apporter de la profondeur ce serait peut-être mieux à utiliser en tant que palette compagnon à une autre palette où vous aurez peut-être d'autres teintes un peu plus foncées pour apporter un peu plus d'obscurité parce que la teinte qui m'a l'air la plus foncée de la palette ça a l'air cette teinte borat qui je pense pas que je pense pas qu'elle soit si foncée que ça non plus donc en tout cas voilà donc on a une très belle harmonie on a des magnifiques variantes entre du bleu du violine du rosé on a cette teinte qui a l'air un peu corail voilà je veux dire que je suis très attirée par cette harmonie donc écoutez sans plus tarder je vais vous montrer des swatchs et on va faire un petit donc voilà pour les swatchs de cette magnifique palette donc je veux dire que je trouve que les swatchs ils sont très beaux ça rend que c'est une palette pastel c'est vrai que je trouve que les teintes ressortent quand même pas mal on l'air quand même assez pigmentée pour du pastel voilà comme je vous disais de manière générale ça reste des teintes très douces évidemment vous n'allez pas avoir des looks voilà très profond très foncé faudra vraiment la couper avec une autre palette si c'est ce que vous recherchez donc de ce que j'ai pu remarquer j'ai en effet trouvé je l'avais dit déjà mais que la teinte illusion donc la teinte duochrome elle n'est pas aussi pigmentée et pailletée que les autres ça s'explique aussi par la base de cette teinte c'est vrai que ce genre de teinte c'est jamais hyper pigmentée et hyper visible donc c'est un petit peu normal mais c'est vrai que j'ai trouvé que la majorité des autres irisés étaient un peu plus pigmentées un peu plus pailletées les deux seules que j'ai trouvé un peu plus doux au swatch en tout cas c'était Limoncello et Adriatic qui avaient l'air quand même bien pigmentées mais un peu moins pailletées que les autres donc après en termes de paillettes là aussi c'est des paillettes mais qui restent quand même portables ça me donne pas l'impression d'être des paillettes qui vont être vraiment too much et qui vont se voir voilà si vous aimez pas les paillettes que vous aimez pas les trucs qui soient too much je pense que vous aimeriez quand même ce genre de formulation parce qu'il y a des petites paillettes mais voilà c'est discret c'est joli c'est lumineux mais c'est pas too much et comme je vous le disais du coup on a différentes textures aussi dans les mattes il y a des cream to powders et des mattes classiques donc il y a plusieurs mattes classiques donc celui là c'est un matt classique le peche ici Bellini c'est un matt classique Irie aussi et la teinte Feather aussi du coup en cream to powder on a Tool on a Bora on a Zest et on a Bubble ce que j'ai eu l'impression aussi au choix au swatch j'ai pas l'impression que Irie et Bubble soient si différents que ça celui là il en effet un petit peu plus profond mais il a pas l'air non plus beaucoup beaucoup plus profond et c'est vrai que quelque chose aussi qu'il faut noter c'est que des fois dans les palettes les teintes ont l'air en tout cas un peu plus foncées que ce qu'elles le sont en réalité souvent c'est vraiment le cas souvent je trouve des teintes un peu cream to powder mais voilà comme ça des swatchs je suis très contente vraiment de la façon dont ils ont swatché la pigmentation a l'air là bien sûr j'ai hâte de voir un peu ce que ça va donner sur les yeux mais j'adore les teintes j'adore l'harmonie je trouve que la palette en termes d'harmonie est très jolie très bien pensée et très bien et très complète donc allez sans plus tarder on va donc se lancer et on va faire un petit look donc voilà je me suis baissée pour qu'on puisse voir un petit peu le maquillage d'un petit peu plus près donc allez on va se lancer dans un look sur cette palette donc je veux dire je ne sais pas trop par où commencer parce que je vous avoue que je n'ai jamais porté de pastel sur mes yeux enfin si j'ai porté une fois enfin j'avais eu une palette de chez Julia's Place mais c'était il y a super longtemps et puis il y avait aussi pas mal de... enfin il y avait un peu de nude aussi dans cette palette donc je mélangeais les deux donc deux palettes complètement pastelles comme ça c'est la première que je teste donc je ne sais même pas si je vais aimer les pastels sur mes yeux et comme je vous disais quand je l'ai acheté c'est vrai que je l'avais quand même elle m'intéressait un peu plus aussi dans le sens où ça allait être une palette compagnon que j'allais pouvoir utiliser avec des nudes pour incorporer un petit peu de couleurs voilà à des looks nudes c'est plutôt comme ça que je l'utiliserai je pense hein mais voilà vu que là je vous fais une revue j'ai quand même envie de faire des looks que avec elle pour voir un petit peu parce qu'elle a dans le ventre est-ce qu'on peut en faire mais bon je pense qu'on peut réaliser plein de looks je pense super doux et vraiment sympa pour le printemps je pense que j'ai envie de faire quelque chose un peu dans les bleus rosés alors probablement tout le monde va faire un peu la même chose sur les premiers looks mais bon c'est pas grave donc j'ai presque envie de faire un peu du bleu en fait vers là et du rosé un peu vers là donc je pense que je vais peut-être commencer par mettre la teinte Tua un peu en coin vraiment ici donc du coup comme je vous le disais Tua c'est une teinte cream to powder donc voilà pour la teinte donc du coup Tua donc j'ai dû revenir quand même plusieurs fois pour la déposer pour la tapoter bon c'est normal c'est des pastels hein c'est à être attendu de devoir donc voilà construire un peu la teinte vu que c'est des couleurs voilà assez douces mais je dois dire que j'aime beaucoup la teinte voilà c'est un rosé un peu froid très joli avec presque une pointe de violine c'est vrai que c'est rigolo parce que dans la palette elle a l'air vachement presque pêche un petit peu ça a l'air d'être un rosé pêche et là sur mes yeux pas du tout donc écoutez en tout cas je la trouve très très belle elle s'est très bien appliquée aucun souci maintenant j'ai envie d'incorporer un peu de bleu donc je pense que je vais commencer par la teinte brisque ici donc qui est un bleu vert un petit peu donc celui là c'est une texture poudre un peu classique et je vais la mettre un peu voilà ici en fait donc les fards de natacha souvent ils sont un petit peu poudreux mais bon personnellement moi ça me dérange pas les fards poudreux je trouve que la majorité de toute façon des fards un peu poudre sur le marché sont poudreux et franchement tant que ça marche bien ça me dérange pas vraiment bah franchement cette teinte elle a vachement plus de pigmentation que ce que j'aurais cru au swatch et que là j'ai fait un petit swatch là pour comparer les trois c'est celle-ci la la plus claire franchement je penserais pas que ça se verrait autant donc très jolie surprise mais c'est vrai que de manière générale en tout cas sur les teintes que j'ai utilisées là sur les yeux pour le moment je suis assez surprise parce que je trouve que c'est des teintes qui ressortent quand même très bien pour des pastels donc ça reste des pastels voilà on peut pas attendre plus de pastels que des pastels on peut pas attendre d'avoir quelque chose d'hyper foncé d'hyper vibrant et d'hyper smoky voilà ça reste du pastel mais je trouve franchement que les couleurs sont hyper pigmentées et se tiennent bien parce que quand je les travaille et que je les estompe je trouve pas que tout disparaisse parce que de ce que j'ai pu comprendre des fois sur certains pastels quand les teintes sont pas forcément toujours hyper bien formulées bah dès que vous commencez à estomper on perd tout le pigment y'a plus rien alors que là je ne sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'on voit quand même encore bien la teinte que j'ai déposée quoi et je trouve qu'elle se module bien, elle se travaille bien, elle s'estompe bien bon après voilà c'est la qualité Natasha Denona j'en attendais pas moins d'elle mais c'est vrai que de ce que j'ai pu comprendre de la formulation des pastels des fois ça passait ou ça cassait et ben là je trouve que les teintes malgré que ce soit des pastels ont une bonne pigmentation pour des pastels, les teintes ressortent bien se travaillent bien et s'estompent bien donc ouais je suis très contente donc voilà maintenant que j'ai un peu une base je vais peut-être essayer d'apporter un petit peu plus de profondeur alors je vais peut-être prendre la teinte Feather et la mettre un peu par dessus en coin au dessus du rose que j'avais mis tout à l'heure parce que j'ai l'impression en tout cas au swatch que cette teinte était un petit peu plus foncée je sais pas si c'est le cas mais peut-être un petit peu donc elle est pas bien plus foncée mais elle est très belle elle est un peu plus... par rapport à l'autre elle a un côté un peu plus violine elle est sublime cette teinte franchement magnifique je l'aime beaucoup et celle-là c'est pas une cream to powder celle-là c'est une teinte et c'est vrai que je trouve que les teintes que ce soit les cream to powder ou les autres elles se travaillent et elles se mélangent aussi très bien ensemble parce qu'on aurait pu peut-être des fois se dire que bon bah les... est-ce que les teintes cream to powder et les poudres normales vont bien se mélanger mais ça se mélange et se travaille très bien et pour apporter un poil de plus de profondeur dans le bleu je pense que je vais mettre un petit peu de Bobo un peu là devant aussi qui donc lui Bobo est une teinte plutôt cream to powder donc je vais pas en mettre non plus trop parce que j'ai pas envie que ce soit foncé donc je vais rester je trouve les teintes de cette palette très très belles et qu'est-ce que ça se travaille bien franchement c'est un bonheur maintenant on va passer aux irisés donc j'en ai swatché quelques-uns parce que pour me décider je pense que je vais faire un peu un dégradé enfin un dégradé que je vais utiliser en fait il y a trois teintes que j'ai envie de tester j'ai envie de tester la teinte mini frost que je pense que je vais mettre du coup du côté là où j'ai mis le rosé ça peut faire un décalage sympa et je pense que devant je vais faire peut-être un peu de dainty un peu dans le coin parce qu'il est un peu plus rose et après la teinte duette qui est bien un duo gros il me semblait bien qu'il y avait deux duos gros il me semblait donc ici c'est la première dont je vous parlais tout à l'heure qui s'appelle illusion et ici il y a la teinte duette donc illusion c'est un peu voilà une base un peu presque blanche et ça fait une espèce d'une teinte un peu ouais de pêche rosée magnifique et ici on a une teinte la teinte duette qui est une teinte voilà rose violine avec un peu de bleu magnifique donc je trouve pas qu'en swatch on voit beaucoup mais avec un peu de chance avec ce que je vous avais montré sur mes doigts vous voyez un petit peu ce que je veux dire donc je vais commencer par venir prélever la teinte mint frost que je vais mettre ici donc comme toujours je vais prendre un pinceau plat c'est celui de NYX que j'ai que j'aime beaucoup qui est le 43 et je vais mouiller avec mon spray de chez Lilo pour avoir le plus d'impact possible et regardez la teinte se prélève hyper bien magnifique cette teinte et maintenant je vais venir donc prélever la teinte duette que je vais mettre donc sur le devant ah ça c'est joli aussi alors ça fait pas du tout le contraste que j'espérais je pensais que ça ferait un contraste plus que ça mais par dessus le bleu en fait la teinte violette il y a surtout le bleu qui ressort en fait ça fait un petit peu violet mais ça fait surtout bleu donc je vais du coup venir avec la teinte rosée par dessus donc qui était la teinte dainty ici et je vais venir la mettre par dessus parce que ouais ça fait pas assez rosé en fait ça fait trop trop violet trop violet bleu ça ressort pas tant ouais pas tant que ça donc allez on va venir prendre le rosé voilà là là on a du rosé donc les deux irisés que j'ai mis sont vraiment très très jolis je trouve voilà ils ont une bonne pigmentation ils sont assez réflectifs ils sont voilà très très jolis donc je dois dire je suis pas trop contente du rose que j'ai mis là-bas en coin je pensais que ça rendrait différemment mais ça me plaît pas trop finalement donc ce que je vais faire c'est que je vais repasser peut-être avec le bleu par dessus pour avoir quelque chose d'un peu plus voilà avoir une meilleure cohésion parce que ouais ça me plaît pas des masses finalement ce rose là-bas je pensais que ça rendrait mieux mais pas trop donc ouais aujourd'hui ça sera peut-être pas le look qui aura une meilleure cohésion que j'ai fait parce que comme je vous le disais j'ai rarement eu en fait de teintes pastel dans ma collection donc c'est vraiment plutôt un domaine d'expérimentation pour moi donc c'est vrai qu'en termes d'association de couleurs et tout ça voilà il va falloir que je voilà que je traîne je trempe un peu mes pinceaux dedans pour pour voir un petit peu ce que j'aime bien comme combinaison de couleurs ce que je vais mettre avec quoi parce que c'est vrai que c'est pas forcément comme je vous disais une bah désharmonie que j'ai beaucoup eu et utilisée donc c'est vrai que j'ai un peu moins on va dire d'expérience et de maîtrise de pastel qu'autre chose donc voilà c'est vrai que j'ai tenté quelque chose aujourd'hui qui n'était pas très concluant mais bon c'est pas grave je pense que si on fait ça ça va rattraper le truc et je pense que par dessus ce que j'ai envie de faire pour apporter un peu plus de profondeur puis j'ai envie de voir un petit peu ce qu'il peut nous donner en termes de profondeur je vais mettre un peu de Bora Bora parce que je suis curieuse d'essayer cette teinte et je suis curieuse de voir vraiment quelle intensité ça peut nous apporter mais voilà comme je vous le disais en début de vidéo je pense pas voilà c'est une pastel palette donc ça va pas vous apporter je pense quelque chose de foncé ni de smoky vraiment je pense si vous voulez quelque chose de foncé il faudra plutôt ramener voilà une autre palette avec pour que ça pour que ça vous apporte un peu plus de profondeur si vous en voulez parce que là je pense vous pouvez le voir clairement c'est magnifique mais on est plutôt sur des choses douces vous allez pas avoir un payoff enfin vous allez pas avoir quelque chose de foncé je trouve que les teintes se travaillent hyper bien et sont pigmentées et y'a pas de soucis mais voilà vous avez du pastel vous allez pas avoir des teintes hyper foncées vous voyez la teinte que je suis en train de mettre la teinte Bora Bora qui est la plus foncée de la palette c'est plus foncé que les autres teintes mais voilà ça reste assez doux de toute façon c'est clairement la thématique donc voilà mais bon moi personnellement ça me dérange pas du tout c'est ce que j'en attendais donc ça ne m'embête pas au doigt je vais juste revenir mettre un petit peu des irisés que j'ai déposés parce que du coup vu que j'ai rajouté des mattes et que j'ai un peu estompé les irisés hop ils sont un peu ils sont un peu estompés avec donc je vais juste en rajouter un petit peu donc je vais remettre de ça je vais remettre un petit peu du bleu que j'avais mis tout à l'heure ici donc pour le dessous je pense que ce que je vais faire je vais prendre de cette teinte que je vais mettre ici et ensuite je vais mettre du bleu un peu en coin ici et du coup en coin pour avoir une pointe de lumière je vais utiliser cette teinte duochrome du coup la teinte que je vais mettre vraiment juste en coin pour avoir un peu une pointe de lumière qu'est-ce qu'elle est belle cette teinte donc voilà j'ai terminé mes yeux donc je vais aller faire montrer dyneliner mettre un mascara quelque chose sur mes lèvres et on se retrouve pour le look final donc voilà pour le résultat final donc pour le rouge à elle j'ai mis mon crayon de chez Puro Bio en teinte 24 et après donc pour l'eyeliner et mascara toujours mon eyeliner de Cadris et mon mascara de chez Kiko donc voilà un peu pour le résultat final donc je vais vous montrer le résultat d'un petit peu plus près et après je vous donnerai mon avis sur cette pâte donc voilà pour mon look final avec la Pastel Palette donc je dois dire que j'ai eu une super expérience d'utilisation sur cette palette j'ai vraiment adoré ce que j'ai pu faire j'ai adoré le look que j'ai pu faire je trouve que c'est très sympa ça change vraiment tout ce que je fais d'habitude ça me fait même un peu bizarre de me voir comme ça avec un look aussi coloré mais c'est très joli j'aime beaucoup j'aime beaucoup cette palette je trouve qu'elle est très réussie déjà je trouve que l'harmonie est magnifique j'aime beaucoup un petit peu tout ce qui est proposé voilà on a tout ce qu'il faut pour faire des looks pastel vous avez des rosés vous avez des violines vous avez une teinte un petit peu corail vous avez un petit peu des jaunes vous avez des bleus vous avez vraiment voilà un petit peu toutes les teintes que vous pourriez souhaiter dans cette famille de Pastel je trouve que les teintes marchent très bien que ce soit les poudres ou les cream to powder les mattes marchent tous divinement bien et je trouve qu'ils sont bien faits parce que voilà ça reste des Pastel voilà on va pas se mentir ils sont doux vous allez pas avoir quelque chose d'hyper foncé d'hyper smoky clairement mais je trouve quand même que pour des Pastel pour des teintes aussi claires et aussi légères il y a quand même de la pigmentation et les fards se travaillent tous très bien entre eux donc je trouve qu'elle est très très réussie les irisés aussi ils sont très jolis c'est ceux qu'on a l'habitude de trouver je trouve c'est ce type d'irisés là si vous les connaissez c'est sa formulation classique ils sont bien ils sont lumineux mais ils en font pas trop non plus il y a quelques teintes comme je vous disais dans les irisés qui sont un peu plus doux notamment cette teinte duochrome qui est un peu moins pailletée un peu moins pigmentée qui est un petit peu plus douce un peu plus portable donc celui là aussi j'ai l'impression qu'il était un petit peu plus doux et un peu moins pailleté que les deux autres irisés que j'ai utilisés mais voilà c'est une bonne palette si vous connaissez la marque Natasha Lina c'est la qualité habituelle je la trouve très réussie les mattes marchent bien ils ont une teinte pigmentation ils se diffusent bien les irisés aussi si vous voulez avoir le plus d'impact possible au doigt vous aurez plus d'impact par contre je voulais quand même vous le dire j'ai eu quelques petites chutes de paillettes en les appliquant au doigt mais bon voilà c'est parce que je les ai appliquées au doigt quand je les ai appliquées au pinceau j'ai pas eu spécialement de chute donc je suis très contente de cette palette je suis très contente de mon expérience d'utilisation et très contente de mon look donc est-ce que je vous recommande cette palette ? ça dépend si vous aimez les pastels que vous adorez ça et que c'est ce que vous recherchez je pense pas que vous serez déçus par la qualité de cette palette après il existe aussi d'autres options moins chères je pense à la BH Cosmetics c'est Loves in Los Angeles je sais que Glamlite aussi a fait des palettes un petit peu dans les pastels donc voilà si vous voulez des options avec des pastels moins chères peut-être regarder de ce côté-là parce qu'elle est quand même 69€ mais voilà je regrette pas de l'avoir acheté moi qui n'en ai qui n'avais vraiment aucune palette passée dans ma collection je suis contente d'avoir pris celle-là parce que je trouve que la qualité la formulation voilà vaut vraiment l'investissement puis bon moi je l'ai acheté aussi avec moins de 25% donc ça aussi il faut aussi le prendre en compte mais c'est vrai que voilà je voulais avoir ces teintes dans la formulation de Natasha Denna parce que j'apprécie sa formulation je trouve que les teintes sont toujours tellement faciles et agréables à travailler à diffuser et je trouve qu'elle a vraiment réussi ses pastels parce qu'elle a fait quelque chose où les teintes malgré le fait que ce soit des pastels ont quand même de la pigmentation et se tiennent ce que c'est vrai comme je vous disais des fois souvent les pastels quand vous balayez quand vous estompez il y a tout qui disparaît et il n'y a plus rien alors que là je trouve que les teintes se tiennent quand même très très bien donc c'est une très belle palette pastel si vous aimez les pastels je ne pense pas que vous serez déçus par cet achat par contre c'est vrai que voilà si vous voulez des pastels qui soient voilà un peu plus foncés un peu plus smoky ce ne sera pas ça comme vous avez vu on a utilisé quand même aujourd'hui la teinte la plus foncée de la palette et ça reste très douce c'est vraiment voilà le mot pastel doux c'est ce que vous allez obtenir avec cette palette donc évidemment si ce n'est pas ce que vous recherchez vous n'allez pas aimer vous n'allez pas aimer cette palette ça c'est sûr mais si vous recherchez des teintes un peu douces que vous voulez voilà vraiment une palette pas celle que vous adorez ça je ne pense pas que vous serez déçus par la qualité moi je suis très contente de cette palette franchement donc comme je vous disais je pense que c'est plutôt le type de palette que je vais utiliser avec d'autres palettes par exemple avec une palette de nude pour une petite touche de couleur c'est un peu plus comme ça que je l'ai acheté donc là j'ai voulu faire un look complètement coloré pour voir ce que ça donnait et je dois dire que j'aime beaucoup je pensais que j'allais détester les pastels sur moi mais je dois dire que je suis plutôt convaincue et que j'adore donc bien sûr j'ai hâte de la tester de différentes manières avec différentes combinaisons et aussi avec des palettes nude pour voir un petit peu ce qu'on peut en faire mais c'est vrai que moi c'était plutôt mon approche quand j'ai pris cette palette c'est d'avoir quelque chose que j'allais pouvoir utiliser avec des palettes nude pour faire des petites touches de couleur parce que j'aime beaucoup faire ça et j'ai plus beaucoup voire quasiment de palettes de couleur dans ma collection donc c'était un petit peu moi mon idée derrière cet achat donc bien sûr si vous aimez voilà les pastels je vous la recommande je ne pense pas que vous seriez déçus et si vous êtes un peu comme moi que vous avez un peu du mal avec la couleur que vous ne voulez pas quelque chose qui soit trop vibrant trop pigmenté trop foncé que vous voulez quelque chose voilà que vous voulez jouer un peu avec de la couleur mais que vous voulez quelque chose un peu plus doux je pense que vous aimeriez cette palette c'est clairement mon approche et c'est clairement pour ça que je l'ai acheté donc comme je vous disais là j'ai fait un look assez coloré mais voilà je trouve que ça reste doux ça reste frais ça ne fait pas non plus trop foncé too much parce que c'est vrai que j'avais vu tester faire des looks un peu colorés et c'est vrai que quand c'est trop foncé j'ai tendance à trouver que ça fait un petit peu too much alors que là je trouve que ça fait très frais très printanier et j'aime beaucoup donc en tout cas j'ai vraiment hâte de la tester encore de faire de nouvelles combinaisons de tester d'autres teints et de la tester aussi en parallèle avec une palette nude pour voir un petit peu les combinaisons que je peux faire mais je pense qu'il y a de quoi faire des trucs très sympas avec une base un peu nude et voilà un peu de bleu ou un peu d'irisé je pense qu'il y a de quoi faire des choses vraiment super en tout cas j'ai rien à dire sur la qualité et la formulation c'est vraiment super donc si c'est le genre de teinte que vous aimez que vous voyez utiliser je pense pas que vous serez déçus de cette palette moi en tout cas je dois dire que je l'aime beaucoup je suis très emballée par cette palette et j'ai hâte de continuer à l'essayer et je dois dire que je suis vraiment très impressionnée par la formulation des teints donc bien sûr c'est ce que j'en attendais ce que j'en espérais de ce qu'on a l'habitude de chez Natasha Luna donc c'est pas non plus une surprise mais voilà je trouve qu'elle a fait un bon boulot sur la formulation de ces pastels ils se tiennent bien ils s'estompent bien on perd pas en pigmentation quand on estompe et les teintes sont magnifiques et j'adore comme d'habitude l'harmonie et je pense qu'il y a de quoi faire des looks vraiment super écoutez pour le moment je suis plutôt très emballée par cette palette donc je continuerai à l'utiliser bien sûr je vous en reparlerai mais comme ça sur cette première impression je l'aime beaucoup donc voilà cette première impression avec la palette Natasha Luna touche à sa fin donc vous l'aurez compris pour le moment je suis plutôt bien emballée par cette palette et je suis très contente de l'avoir acheté donc n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous en pensez de cette palette est-ce qu'elle vous attire est-ce qu'elle vous plaît ou pas et si elle vous plaît pas pourquoi est-ce que vous aimez les pastels est-ce que c'est un type d'harmonie qui vous attire et est-ce que vous avez craqué et si vous avez craqué est-ce que vous l'avez testé et qu'est-ce que vous avez pensé de la palette n'hésitez pas à me dire un petit peu dans les commentaires c'est vrai que si vous avez déjà testé cette palette c'est toujours bien d'avoir un petit peu différents avis sous les commentaires de savoir un petit peu ce que tout le monde en a pensé ça peut aider tout le monde donc ça je trouve toujours ça sympa d'avoir un peu vos retours en commentaire donc voilà un petit peu pour cette vidéo donc ma première impression de la palette Natasha Denona touche à sa fin donc si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un j'aime et à vous abonner à la page et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo et on se retrouve très vite